Avec l'IA, on est face à une révolution humaine parce que l'IA est tout sauf magique. L'IA, ça demande beaucoup de travail à la fois sur sa conception, son apprentissage, sa supervision et sa mise en production. Et puis surtout, son suivi qui sera de toute façon sans fin. À partir du moment où le système d'IA est mis en production, il va vivre, il va continuer à apprendre. C'est une révolution qui est humaine parce qu'à la fin des fins, il va surtout mettre les hommes et les femmes, quels que soient leurs métiers, dans tous les métiers, dans une position potentiellement de challenge, dans des situations de prise de recul, dans des situations où on va devoir réfléchir à deux fois avec des éléments d'information dont nous n'aurions pas eu connaissance au travers de nos compétences, de notre éducation, de notre expérience. L'accompagnement du changement, le fait de pouvoir se préparer à pouvoir accepter cette incertitude va faire la différence demain entre des groupes ou des individus qui vont quelque part embrasser ce changement et des groupes qui vont marquer des freins au changement. On a au niveau des use case une connaissance qui devient de plus en plus fine. Aujourd'hui, au niveau technologique, on a aujourd'hui une stabilité. Le challenge, ce sont les hommes et les femmes. La formation doit mener toute entreprise dans cette transformation qui, de toute façon, entre nous, est inéductable puisque digital et cognitif, ce sont les deux facettes d'une seule et même pièce. Ça s'appelle la transformation. Un grand merci à Talent de m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger à la fois avec les collaborateurs et collaboratrices du groupe mais surtout aussi avec vos clients, vos prospects, parce qu'à la fin des fins, on travaille ensemble. Et encore une fois, un grand merci pour ce bel événement de VivaTech 2019. Merci à vous.